salut les gens c'est gecko comment allez vous moi ça va très bien et donc aujourd'hui on se retrouve sur mob of the dead pour le tutoriel du secret vu que c'est le seul secret sur lequel je n'ai pas encore fait du tuto donc je me suis dit allez pourquoi pas c'est parti donc ce secret vous pouvez faire deux trois ou quatre joueurs du moment qu'il y à la fuine parmi vous c'est bon c'est possible donc on commence de suite avec la première étape donc pour cette première étape vous devez activer enfin nourrir trois chiens qui se trouvent sur la map donc pour les nourrir il faut tout simplement tuer des zombies devant chacun de ces chiens attention il ne faut pas aller trop vite il faut bien attendre que le chien est fini de digérer le premier zombie et à ce moment là vous pouvez en tuer un deuxième chose à savoir c'est que chaque sien chaque chien pardon a besoin de six zombies donc on a vu le premier le second se trouve dans l'infirmerie sous le toit et le troisième qui se trouve sur les docks à gauche de la table de construction une fois que vous avez nourri ces trois chiens vous avez ensuite accès au tomahawk infernal donc tomahawk dont on aura besoin un peu plus tard une fois que vous avez le tomahawk en main il vous faut la clé du gardien la clé du gardien qui peut être à deux endroits possibles donc juste devant la cafétéria à cet endroit ou un peu plus loin qu'on vous verra après donc quand elle est à la cafette vous passez entrer pas sur cette borne ensuite une fois que vous êtes entré pas il ya une fenêtre qui apparaît ici vous sautez à travers cette fenêtre vous suivez le mur vous allez arriver devant cette armoire vous allez flasher et le fait de flasher cette armoire va faire descendre la clé et vous n'aurez plus qu'à vous réanimer pour l'attraper ensuite le second endroit qui se trouve devant passe passe juste à l'entrée de la salle de passe passe donc comme on peut le voir la clé juste là donc là faut procéder de la même façon on passe entrer pas une fois entrer pas on saute par cette fenêtre qui est visible contre pas donc on flash l'armoire comme je vous l'ai dit un peu plus tôt et ça fait descendre la clé et de là vous n'avez plus que vous réanimer pour accéder à la clé et donc une fois que vous avez cette clé on peut maintenant s'attaquer à l'avion mais tout d'abord avant de pouvoir construire l'avion il faut déjà ouvrir la porte qui mène au toit donc là aller fermer et pour l'ouvrir bon il faut tout simplement passer entrer pas sur la borne qui se situe juste en dessous le toit là où il ya une pièce de l'avion donc là je vais faire montrer comment y accéder donc la voilà je suis passé entrer pas sur cette bande vous partez à gauche dans ce couloir vous prenez cette porte visible contre et pas vous sautez vous allez atterrir sur le toit là vous allez à gauche vous fâchez cette première borne pour ouvrir la porte et au passage vous activez le daikiri ensuite il ne reste plus que vous réanimer et là et là pardon à partir d'ici donc la porte est ouverte on peut commencer à rassembler les pièces pour construire l'avion donc la première qui se trouve juste en dessous dans l'infirmerie il suffit de l'ouvrir à l'aide de l'accueil du gardien pour accéder à la pièce ça c'est pour la première ensuite la machine à laver donc tout d'abord vous devrez ouvrir la grille à l'aide de la clé du gardien une fois que ça c'est fait vous devez vous rendre tout au fond de la pièce pour passer l'entrée pas sur cette borne une fois un trépas vous retournez devant la machine à laver pour flasher la borne qui se trouve en face de la machine une fois que c'est fait vous vous réanimez et une fois réanimé à vous retourner au niveau de la machine pour l'activer donc là voilà donc à partir de ce moment là si vous faites cette étape en solo enfin si vous faites ça dans une partie vous êtes en solo vous allez avoir 24 zombies qui vont spoon si vous faites ça comme que vous êtes à plusieurs donc pour faire le secret il n'y aura pas de zombies supplémentaires il n'y aura pas de zombies qui vont spawn mais ça sera un brutus donc moi c'est une petite tactique que j'utilisais pour faire mes grosses manches mes grosses manches en solo pardon à la manche une je venais activer la machine à laver ça faisait 24 zombies en plus avec ces 24 zombies j'avais de quoi activer les trois chiens donc ça c'était la petite parenthèse donc on en revient à un autre secret donc là ne prenez pas le risque de chercher à récupérer la pièce avant d'avoir tué tous les zombies c'est un conseil un un coup c'est un coup à vous faire boquer il vaut mieux tuer tous les zombies et récupérer votre pièce tranquillement donc voilà pour la seconde pièce ensuite la troisième pièce qui se situe juste à côté de passe passe le moteur donc là le moteur on ne peut pas y accéder parce qu'il y a un champ électrique autour de la porte donc ce champ électrique pour désactiver on va se rendre sur les docks donc une fois sur les docks vous allez vous rendre dans cette pièce et dans cette pièce vous allez devoir pas centrer pas et désactiver trois armoires électriques donc ces deux armoires ci et la troisième qui se trouve derrière le mur donc là je passe en très pas je vais déjà désactiver c'est de là pour pas être sûr de pas vous perdre je sais pas de pas vous tromper vous suivez les câbles bleus au sol qui vous mèneront directement aux bonnes armoires donc ensuite la troisième qui se trouve derrière le mur et à partir de ce moment là une fois que ces trois armoires sont flashées vous pouvez vous réanimer et retourner dans la salle de passe passe le champ électrique sera désactivé donc voilà il n'y a plus de champ électrique il suffit d'avoir la clé du gardien pour ouvrir la porte et oui et ces trois câbles ces trois câbles bleus qu'on a vu au sol dans la salle donc c'est ouvert maintenant on a accès au moteur notre quatrième objet se trouve dans l'ascenseur sur le cadre donc là comme vous pouvez le voir on ne peut pas y accéder comme ça donc tout d'abord je dis bien tout d'abord faut commencer par ça c'est ouvrir les deux portes métalliques tout en bas à l'aide de la clé du gardien parce que ça m'est arrivé ça m'est arrivé plusieurs fois de me mettre en trépas avant d'avoir ouvert ses grilles donc à ce moment là vous êtes un peu baisé quoi faut recommencer enfin recommencer relancer une manche pour avoir un trépas donc une fois que vous avez ouvert ses grilles vous pouvez passer en trépas une fois en trépas vous allez redescendre mais tout en descendant vous allez avoir trois chiffres sur votre côté gauche sur les tôles donc le 9 9 pardon le 7 et le 0 donc ces chiffres changent dans chaque partie et pas toujours les mêmes donc à partir du moment où vous avez rentré ces chiffres sur le pardon sur le tableau vous avez tapé le code va devenir un compte à rebours et vous avez à peu près une minute pour aller récupérer la pièce il me semble que c'est une minute ouais donc moi j'ai profité du trépas pour l'activer double coup tant qu'à faire maintenant on descend pour récupérer notre pièce donc voilà comme je l'ai dit le tableau qui s'est transformé en comptes à rebours donc notre objet on descend là on prend le couloir de gauche on ouvre cette grille on a accès à notre cadre notre cinquième objet qui se trouve sur les docs donc pour commencer on nous fait cette grille pardon à l'aide de la crée du gardien ensuite on passe un trépas sur cette borne on flash la borne qui se trouve juste à côté l'histoire d'ouvrir la grille et donc là vous pouvez vous réanimer et attraper la dernière pièce et à partir de là on peut se diriger sur le toit pour construire l'avion une fois construit et ben prend et donc une fois sur l'avion vous allez atterrir sur le pont une fois arrivé sur le pont vous avez débloqué un premier succès ou trophée mais le secret n'est pas fini il ya une suite et donc pour la suite il va falloir faire trois cycles donc qu'est ce que j'entends quand je dis un cycle qu'est-ce que j'entends par un cycle un cycle c'est le fait de ravitailler l'avion et de le prendre donc il va falloir faire ça trois fois d'affilée donc on va voir par la suite les emplacements des différents jerry cannes où les récupérer mais tout d'abord avant ça on va se rendre sur l'alcatraz pour une petite étape à ne pas oublier donc là on va avoir besoin du tomahawk on va se rendre devant cette cellule qui se situe près de passe passe et on va acheter notre tomahawk sur ce poster une fois que ceci fait on se rend sur cette borne juste à côté on passe un trépas et il ya une porte à trépas qui s'ouvre juste à côté de la borne donc la voilà à droite de la fissure par terre vous allez avoir une cuillère vous flashez cette cuillère vous allez entendre un rire vous réanimez vous vous dirigez vers la cafétéria dans la cafétéria vous voulez vous allez récupérer la cuillère sur cette table et donc à partir de là donc puisque comme je vous l'ai dit il faudra vitalis l'avion et le reprendre trois fois donc la place les emplacements des jerry cannes donc devant la machine à laver vous avez la première j'ai avec un ensuite à passe passe la jerry cannes au même endroit que là où on l'a on a trouvé la pièce sur la petite table sur le petit bureau la troisième jerry cannes devant le tableau là où on entre les codes la quatrième jerry cannes sur les docks devant la grille et donc forcément la cinquième dans l'infirmerie une fois que vous avez rassemblé vos cinq jerry cannes et bien vous ravitaillez l'avion et vous pouvez le prendre donc il va falloir faire ça trois fois une fois le c3 cycle accompli vous allez avoir le tableau ou entre codes qui va devenir fou avec des chiffres qui vont défiler comme ça donc à partir du moment que le tableau à des chiffres qui défilent comme ça vous allez devoir y rentrer quatre codes donc 872 101 386 et 481 donc ces codes vous pouvez rentrer dans n'importe quel sens il n'y a pas d'ordre et à savoir que ces chiffres correspondent aux matricules aux quatre prisonniers donc petite astuce pour avoir le temps de rentrer les quatre sans mourir il faut qu'il y a un joueur à côté de vous qui fasse semblant de vous réanimer pour que le trépas dure plus longtemps donc une fois les quatre codes rentrés vous allez vous réanimer vous demandez aux joueurs à côté de vous de vous réanimer et vous allez avoir une cinématique en noir à blanc qui va qui va débuter et donc une fois cette cinématique fini il va falloir que vous récupérer cinq casques audio sous forme de bonus sur un map donc là on ne les verra pas parce que c'est le mode studio et le mode studio qui bug à fond donc je vais vous montrer les emplacements donc le premier qui se trouve dans cet escalier juste à côté de là où on était il faut les prendre dans cet ordre surtout dans l'ordre que je vous le dis donc le premier qui était là le second qui se trouve au milieu de la salle juste à côté des double coup le troisième qui se trouve sur la rampe entre la salle de passe-passe et le mp5 donc juste ici le quatrième qui se trouve dans la première salle quand on rentre dans l'infirmerie un autre cinquième qui se trouve dans l'escalier pour accéder au toit juste là une fois que vous avez pris ces cinq casques ces cinq casques audio il va falloir vous rendre tous les trois ou tous les quatre ou tous les deux que deux fait il faut que tous les joueurs pas centré pas et que tous les joueurs se rendent sur l'avion entrez pas donc une fois vous êtes tous pas centré pas vous vous rendez devant l'avion et normalement dès qu'il y en a un qui monte ça fait automatiquement monter les autres donc là vous avez un trait pas à finir comme vous pouvez voir en bas la ville et des sympas donc et à partir de ce moment là vous allez avoir une petite musique qui va qui va débuter jusqu'à arriver sur le pont donc moi dans cette partie c'était moi qui était la fuine et à savoir qu'il y a deux fins différentes donc on va déjà voir la première donc moi je suis la fuine il me semble ouais donc il y a deux fins différentes comme je dis donc la première c'est quand la fuine tue ces deux collègues donc voilà ça vous met le cycle est brisé et fin de partie oui parce que le secret de cette map mais fin de partie et la seconde fin c'est quand vous tuez la fuine voilà qu'une nouvelle fête dans les mains pour pas faire grand chose et voilà quand vous tuez la fine ça vous met le cycle continu et donc voilà les gens moi j'espère que ce tuto vous aura plu et bien sur ce je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos allez ciao les gens je vous dis à très bientôt